et si ce petit os le coccyx avait un point commun avec cette longue queue de lémurien pour le savoir nous avons posé la question à un paléo anthropologue spécialiste de l'évolution humaine globalement la plupart des primates ont une queue vous avez un exemple ici de lémurien ce petit singe noir et blanc qui vient à madagascar et qui a une très très longue queue et puis à toute une famille de primates qui n'a pas de queue c'est ce qu'on appelle les grands singes ce coccyx c'est en fait ce qui reste de la queue qu'avaient nos prédécesseurs primates et au sens des mammifères globalement tous les mammifères ont le même nombre d'os dans le squelette une girafe a autant de vertèbres que nous on a de vertèbres et bien c'est la même chose pour la queue tous les primates ont une queue certains n'en ont plus mais chez nous ça s'est résorbé réduit à ces petits os qui sont fusionnés entre eux et font un vestige de la queue mais pourquoi les grands singes dont nous faisons partie ont-ils perdu leur queue souvent on dit que c'est parce que l'homme est devenu bipède il ya très longtemps il ya sept millions d'années et que la queue aurait disparu à cause de ça mais en fait la queue est disparue chez plein d'autres primates si on regarde un chimpanzé on voit bien qu'il n'a pas de queue et qu'il a comme nous un coccyx et la queue a disparu chez la famille des grands singes il ya une vingtaine 25 millions d'années bien avant l'apparition de la bipédie ce qui fait qu'on sait pas exactement pourquoi la queue a disparu et s'est réduite à ces quelques petites vertèbres soudées entre elles chez les primates qui possèdent une queue celle ci est très utile elle sert à communiquer à saisir et permet de s'accrocher aux branches pour faciliter le déplacement notre reliquat de queue lui ne servirait à rien à leur idée reçue ou réalité on voit bien en regardant ce montage anatomique que le coccyx n'est pas si inutile que ça il s'insère dans le bassin il fait partie du bassin est donc important pour sa structure et puis ça a autre chose aussi puisqu'il ya plusieurs muscles qui viennent s'y accrocher par devant par derrière par dedans et que sans ce coccyx là bas ses muscles ne pourrait pas s'insérer le coccyx aide aussi à soutenir les organes pelviens situés dans le bassin et ce n'est pas tout ce petit bout d'os va permettre de rendre la station assise un petit peu plus confortable dans la mesure où quand on s'assoit le bassin on est comme ça quand on est debout donc son grand axe est incliné et quand on s'assoit il se redresse il se met comme ça et en fait on s'assoit à la fois sur les ischions c'est à dire sur cette tuberosité ici qui est sous la fesse on en a une de chaque côté et on s'assoit aussi également un petit peu sur le coccyx on est assis sur un trépied le coccyx n'a pas un rôle majeur mais contrairement à la queue il ne devrait pas disparaître chez l'homme